Bonjour à toutes et à tous, je voulais vous parler d'un élément, d'une ressource vitale qui est l'eau. Et je pense que nous avons tous encore davantage pris conscience durant tout cet été que quand on ne l'avait plus ou quand on l'avait moins, elle nous manquait. Et donc beaucoup de départements, je crois quasiment tous les départements de la France ont été en situation d'alerte plus ou moins aiguë. La Nièvre n'y a pas échappé, je rappelle que c'était avant le vert pays des eaux vives, donc vous voyez que l'eau, il en a de l'affaire de tous. Et donc je voulais vous informer que nous avons pris des décisions en dehors de l'arrêté préfectorale de restriction de l'usage de l'eau, qui est de récupérer l'eau. Et je l'ai toujours dit, l'eau de l'hiver doit être l'eau de l'été, c'est-à-dire qu'il va falloir de plus en plus la récupérer, la retraiter, peut-être aussi envisager des constructions neuves avec un réseau d'eau potable et puis un réseau d'eau propre simplement pour les toilettes, pour le jardin, on n'a pas forcément besoin d'eau potable. Donc voilà, c'est tout ça sur lequel nous travaillons. Et donc des mesures immédiates, et bien notamment parmi celles-ci, il y a la récupération de l'eau des bassins des piscines. Et nous allons le 27 août, dans un premier temps, d'accord avec le maire de Waren-Vosel, récupérer dans le cadre de la vidange annuelle nécessaire de cette piscine, l'eau corail, l'eau du bassin. Elle va être un temps traité, stocké, pour que le chlore s'évapore et qu'elle puisse être réutilisée, notamment pour nos espaces verts, puisque nous allons remplir nos véhicules, tant à Waren-Vosel qu'à Nevers, nos balayeuses de cette eau, qui peut donc être ainsi recyclée, ce qui ferait économiser de l'eau propre, voire de l'eau potable. Évidemment, cette mesure ne sera pas isolée, et nous allons de plus en plus, notamment sur nos bâtiments municipaux ou d'agglomération, essayer de mettre en place des récupérateurs d'eau. Et je vous invite à en faire de même. Aujourd'hui, l'eau est un bien plus que jamais précieux. Beaucoup de pays, depuis des très longtemps, en manquent. Eh bien, maintenant, nous sommes, nous, si touchés, donc il nous appartient au maximum d'anticiper. Donc, je compte sur les gestes de tout un chacun pour économiser l'eau et ne s'en servir qu'à bon escient. Voilà les informations du jour autour de cette eau si précieuse. Bonne soirée.